Qu'est-ce qu'ils n'ont pas le match ? Oui, c'est difficile. Ça me dit que partout, pour les championnats, ce jour, il faut aller chercher le pot. Malheureusement, j'ai dû me perdre une fois de plus. Mais ça prouve que la bataille pour le maintien, pour tous les clubs, est vraiment engagée, que tout le monde doit chercher le pot n'importe où. Mais je crois que ça a été un beau match. Les joueurs se sont donnés à fond. Je crois que je ne peux rien les reprocher. Ils ont tout fait pour essayer de revenir à la marque. Mais nous n'avons pas eu de réussite pour ce match. Vous prenez le but à la cinquième minute, donc un jour sans pour vous ? Oui, ça arrive. On l'avait déjà eu avec l'avion. On a pris le but à la quatrième minute. On n'en a pas pu. Malgré tout, ça trouve que vraiment, chacun est engagé à se sauver. Mais nous allons continuer à travailler pour essayer déjà d'atteindre le pot de maintien, pour essayer de garder la ligne en Ligue 1. Dans cette manche, vous perdez déjà deux débits contre l'avion et deux contre l'Union. Oui, bon, c'est vrai qu'on ne va pas aussi tout gagner. Les meilleures équipes ne gagnent pas toujours. Mais je suis satisfait du match que les enfants ont livré. Je crois qu'il faut la féliciter de ce travail à partir. L'Ultc, le manque de réussite, on aurait pu revenir à la marque. Et l'habitrage ? Non, je n'ai pas souvent l'habitude de parler des habitres. Il y a des inspecteurs qui sont là pour ça. Je crois qu'il faut la laisser faire le travail. Nous avons déjà beaucoup de problèmes à résoudre avec les joueurs et les problèmes technico-tactiques. Je crois qu'il faut laisser la victoire trop avance. Je crois qu'il n'a pas encore eu.